bonjour à tous et à toutes je suis Raylus et bienvenue dans ce realtime consacré encore une fois aux jeux et aux trouvailles que j'ai fait pendant la période entre dernier realtime et début juillet je n'ai pas pu profiter des soldes comme les plus chanceux d'entre vous d'ailleurs dites moi en commentaire vos trouvailles pendant ces soldes ça a l'air super intéressant mais aussi pour référencement n'oublie pas le pouce bleu 10 minutes 30 c'est super important et pendant cette petite période et ben j'ai quand même fait des petites affaires notamment au cash converter c'est aussi un exemple de stockage les vrais strats le bain en bas de temps et commençons cette fois-ci par des dvd avec peut-être l'un des dvd qui m'a forgé qui a fait mon enfance et surtout mon adolescence l'intégrule des nuls volume 2 je n'ai pas trouvé le volume 1 il y a une histoire en fait derrière ça c'est parce que c'est que ma tante à l'époque avait ce dvd mais avait perdu un décédé à savoir qu'elle n'avait que le deuxième cd de ce volume et quand j'ai retrouvé ce volume il y avait le cd1 que j'ai pu découvrir et des sketchs magnifiques peut-être un des meilleurs collectifs des années 2000 et surtout tvn 595 je vous conseille vraiment de trouver une vidéo qui est fait où il est possible de regarder tvn 595 c'est peut-être la meilleure représentation des chaînes télé fin d'une journée type de télé qui existe c'est un régal c'est c'est tellement un régal le dvd là j'ai trouvé pas grand chose je crois que lui a assez quand même à 4 euros mais quand même c'est génial le reste du dvd après c'est une computation de tous les sketchs qui ont été fait sur canal plus et sur comédie si je ne me trompe pas c'est juste hilarant juste hilarant alors celui-ci des dvd c'est une émission enfin c'est souvent une émission qui est hilarante qui a principalement fait mon enfance avec mon frère c'est le gros land et celui-ci c'est les vingt ans du gros land la principauté du gros land la présipoté du gros land mais c'est quelque chose dont je n'ai pas pris connaissance que je ne connaissais pas mais ça m'a rappelé des bons souvenirs par contre j'ai juste regardé un seul des dvd parce que le deuxième m'a pas vraiment intéressé le deuxième c'est des sketchs de c'est une heure et demie de sketchs du gros land certains sont drôles d'autres pas vraiment ou alors j'ai du mal à accrocher le dvd numéro un il me semble que c'est le c'est un documentaire sur le peuple grelandais un documentaire hilarant c'est hilarant les blagues sont tellement recherchés c'est quelque chose à voir si vous pouvez trouver ça quelque part faites le mattez vous ça prenez juste trois trois heures trois quatre heures de votre temps d'une journée vous vous mettez ça ça vous refait tout c'est juste trop bien et passons maintenant à ce qui vous intéresse le plus c'est à dire les jeux j'ai retrouvé dans un carton de déménagement les deux premiers sérieux sam donc le premier contact et le second encounter la suite le sens 3 je sais que j'ai vu des vidéos dessus qui est où il a l'air vraiment pas mal le premier par contre donc c'est une c'est une vraie boîte avec seulement peut-être les artefacts avec seulement le jeu sans manuel donc je sais je sais que il a pris quand même un sacré coup de vue le bouger en 2001 et celui-là j'ai appris récemment que ce type de boite c'était propre aux e-collections de minescape et ça a un nom particulier ou bien je sais soit c'est un nom particulier soit c'était pour réduire le plastique c'est une bonne chose et je crois que j'ai plus vu mon frère jouer aux deux coins je pense ce serait intéressant d'en parler dans un rétro celui des sérieux sam par contre par mais avant celui-là il faut déjà que je finisse ce que tu es en train de faire donc finir la créature il y en a un avant que je veux absolument parler que je peux absolument faire et ensuite peut-être les sérieux sam les sérieux sam pour ceux qui ne connaissent pas c'est un fps bourrin qui ressemble beaucoup dans sa façon de jouer à duke nukem sans l'humour du nukem mais ça c'est un fps des fouloirs comme j'aime les appeler et à l'époque je sais plus combien on les avait acheté je crois que celui-là il était à 1 euro le second il était à 2 euros et le premier devait être à 1,50 cramé pas cramé cramé pas cramé les joies des strat moldave parce qu'il faut savoir que je dise des couvertures pour cacher la fenêtre et que j'enregistre le matin et que le matin c'est vrai il passe devant la fenêtre la série revient vous voyez que là c'est complètement cramé continuons un petit peu dans minescape avec le premier mid for spin underground j'ai réalisé un petit rétro sur le pro sur le second opus que je vous invite à aller regarder qu'il doit apparaître quelque part alors attendez que c'est une affaire soit par là soit par là dans les fiches j'ai rien mon souvenir et ben celui ci il ya juste le cd il n'y a pas le manuel c'est un risque à prendre je pense pas qu'il faut je pense pas en parler que le 2 m'a laissé une plutôt bonne plutôt bonne appréciation mais il ya quand même pas mal de défauts que j'ai trouvé qui me qui font que les underground la série des underground par contre je précise plus trop je peux trop aïe dessus peut-être que loin une meilleure je sais pas je le ferai et j'en parlerai mais pas sûr que je veux que j'en fasse un rétro dessus parce que j'ai parlé du jeu par l'huile c'est un peu débile mais on sait jamais oui alors celui là je l'ai eu à 2 euros sans manuel vous a peut-être plus de mettre à 50 ans ensuite les jours un petit jeu 3 dans une brocante petit jeu sympathique avec le manuel alors là le manuel délicieux manuel stolen stolen c'est un un jeu d'infiltration de ce que j'ai compris qui a réalisé par attention que je vérifie par par il game et ça je trouve que ça de ce que j'envoie sur les jaquettes ça ressemble au concept de fif les premiers fif à savoir fif gold et the dark project avec un peu de deus ex c'est et non utiliser une dague et des des bombes ça ne compte pas ça a l'air un peu intéressant parce que j'en ai vu j'avais j'avais lancé le jeu pour voir s'il marchait ça a l'air pas mal ça a l'air pas mal après faudrait que je le fasse en long en large en travers mais je pense que ça risque d'être un bon jeu de l'impression 2005 quand même plus dix ans il a l'air intéressant c'est tout ce que je veux dire dessus alors là après je sais pas pourquoi je ne sais pas pourquoi peut-être qu'il était intéressant et que il était complet mais je regrette un petit peu je vous l'avoue pirate des caribes jusqu'au bout du monde je crois qu'il était à un euro celui-là et je me suis dit là je sais pas je sais pas allez vas-y je le prends allez allez je le prends et qu'est ce que je veux dire dessus pour ceux qui ont joué à aragon aragon le jeu sur ps2 pc c'est ils ressemblent beaucoup sauf que basse au lieu que ce soit vraiment c'est les pirates et au lieu que ce soit le héros dont j'ai oublié non c'est d'accord c'est un beat them up des combats à l'épée d'un dynamique j'ai mais ouais alors par contre j'ai fait un combat à l'épée pour marcher le jeu de marché je sais pas si on a la même définition de dynamique mais ça ne va pas être le cas j'ai jamais j'ai vu que le premier film de pierre des caribes donc ça va pas être celui-là j'en ai vu qu'un seul parce que c'est pas mon style et c'est un jeu disney donc le disney en général je suis confiant sauf pour tout ce qui est Mickey dans le goût et tout ça kingdom hearts très bon jeu cependant mais je sais pas je sais pas pourquoi je l'ai pris je me ferai un je pense je vais jouer dans mon coin j'ai joué dans mon coin j'en reparlerai peut-être mais je pense que je vais pas aimer je pars sur un mauvais je pars sur un mauvais mauvais appréciation peut-être que je me trompe si vous l'avez fait dites le moi dites moi si je me trompe parce que j'aimerais vraiment passer un bon moment et celui-là il était à 1,50€ il me semble après alors celui-là c'est le dernier avant de passer à des trouvailles un peu plus intéressante donc ça c'est un cash c'était dans un cash c'est à 4 euros parce que la boîte elle est plus épaisse regarde comment elle est épaisse ma boîte regarde il ya plein de cd regarde il ya plein de manuels il ya plein de cd il ya quatre cd bordel et ce jeu qui est un point in click français donc qui peut avoir le mérite d'être intéressant c'est atlantis évolution vous voyez encore le prix par là c'est normal j'ai pas eu le temps de l'enlever donc vous voyez qui m'a coûté 4 euros je l'ai pris parce qu'il y avait le manuel en en plutôt bon état un manuel qui fait que six pages certes mais c'est pas grave ah putain oui les fameuses écouplis alors ça c'est ça quelque part c'est une part de l'histoire des jeux quelque part c'est comme les prix en fait c'est comme les prix en france sur fish gold 99 francs le jeu non mais c'était cool donc atlantis évolution alors on va essayer de de voir ce que ce que tout nous dit ça reprend ce qui semblerait alors attendez atlantis je sais qu'il ya un disney je sais qu'il ya un des films plein est-ce qu'il ya un livre parce qu'a priori ça reprendrait le livre et ça a l'air d'être un point in click très 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 grand jeu de 2004 quand même est ce qu'il est intéressant est ce que vous l'avez fait dites moi s'il est intéressant ça serait cool parce que envie de partir sur un mauvais pied aussi avec ses français après on passe sur qui pour moi est une de la bonne qualité notamment celui-là celui-là il était en vide grenier donc en vide grenier on s'attend à trouver des jeux soit trop commun soit un peu abîmés soit mauvais je dirais ça pour rappeler que là où j'ai trouvé ce jeu c'est dans le même vide grenier où il ya deux ans j'ai trouvé les deux collecteurs de mist donc je partais confiant et alors j'ai trouvé ceci c'est un peu solaire en pire rythme taille stratégie en rivets scale game of the year edition m'a interpellé inclut le cd audio de la bande originale et les posters géants des technologies donc déjà rien que ça je me suis dit il ya sans doute une donc je me suis permis d'ouvrir devant la personne alors le manuel est légèrement cornée certes mais il est ultra complet bon et il ya alors la clé de série à ne pas confondre lorsqu'il permet de faire une parenthèse lorsque il ya des jeux avec une clé de clé de série pour activer le jeu ce qui est normal ce qui a été alors je sais plus je crois que c'est autour des années 2000 que c'est instauré sur certains jeux vérifier qu'il n'y ait pas de connexion sur des plateformes telles que steam ubisoft et j'en passe parce que il ya une différence entre les clés cd et les clés de série ça c'est une clé de cd comme sur les marins internet donc manuel en bon état avec la clé des séries le guide en français ensuite ils m'ont dit un poster donc le poster il est là que je vais me permettre de déballer est ce qu'on arrive à bien le voir oui alors ça c'est que non on va pas encore des zones oui oui voilà donc ça c'est tout ça alors dans le soleil voilà ça c'est tout ça ça c'est que le premier côté donc c'est les technologies donc c'est pas mal pour la stratégie et si je le retourne et ben il ya les alors attention il ya les trois classes enfin classe trois trucs jouables trois campagnes jouables donc oui en plus il a en assez monétaire il n'y a pas l'air d'avoir de déchirures donc ça c'est une bonne nouvelle bon par contre il est chiant à remettre parce que c'est grand comme vous avez pu voir ensuite il y avait marqué cd audio le cd audio il est là c'est bien marqué original soundtracks ok donc techniquement j'ai le cd audio j'ai acheté cd je peux utiliser musique c'est clairement ce que c'est clairement la loi je vais voir si cd marche le format des musiques n'est pas supporté je suis un peu déçu par contre le jeu j'ai testé il est compliqué il est compliqué les jeux de stratégie ça n'a jamais été mon point fort jamais c'est pour ça que les suprême commande le suprême commander gold j'ai joué j'ai fait le tuto le didacticiel j'ai essayé de faire le didacticiel j'ai été perdu au bout de 10 minutes parce que trop de choses mais je suis quand même content d'avoir un truc en va pas dire excellent état mais quand même pour du jeu trouver envie de gagner ça peut ça peut être le cas je crois j'ai eu un jeu des gens il a voulu le faire à 7 ou 8 je suis descendu à 5 parce que quand elle sait ce que ça vaut donc 5 euros pour celui là et enfin alors cela c'est une blague c'est une très grosse avec parce que ce jeu je l'ai vu pendant plusieurs mois dans un magasin de type électroménager qui fait une partie joue de type le type enseigne un peu orangé avec le montant orangé si tu as vu et qui porte le nom d'un métier et il était en vente au doux prix de 13 euros donc déjà ça m'a un peu réfréné mais il était neuf et puis je vais dans un célèbre magasin de stockage et puis je vois ce même jeu à 2 euros il ya une différence de prix assez conséquente donc du coup qu'est ce que j'ai fait ce que j'ai fait vraiment et ben je l'ai pris donc du coup legend of k anniversary sur pc mac ce premier jeu pc mac avec un dvd hybride je ne savais pas ce que c'est alors j'ai laissé dans le plastique lorsque déjà lorsque j'ai vu que j'ai senti il n'y a pas de manuel je me sens bien déjà quand tu fais ça que j'ai ce que vous faites ça que vous entendez les cd c'est à dire qu'il n'y a pas de manuel obligatoirement alors une chose qui est je sais pas ce que c'est ça a l'air d'un jeu d'action aventure avec un peu de réflexion et c'est tout et c'est une réédition c'est une réédition dix ans après le jeu donc je ne connais déjà pas le jeu original c'est une découverte totale et celui-ci donc 2 euros voilà qui conclut pour ce réel thème qui a encore duré des plombes parce que je parle je parle toujours des anecdotes à dire c'est génial je rappelle si vous aimez ce qu'on serait le thème de mettre un like sur cette vidéo à 10 minutes 30 j'espère que tu l'as fait pour le référencement de me dire en commentaire qu'elles ont été votre trouvaille pendant cette période et de me dire qu'elle était aussi vos plus grandes trouvailles les trucs énormes les prix ridicules ou vos surprises vous pouvez partager la vidéo vous pouvez la liker évidemment vous pouvez vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît et me suis sur twitter si vous voulez merci à tous bon jeu et à la prochaine pour un autre réel thème